Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que depuis des années, on essaie de faire des événements pour partager nos connaissances avec l'industrie, pour partager aussi les connaissances de nos contacts et aider l'industrie. On les a souvent faites sous forme de séminaires ou dernièrement dans des formes de visite d'usine avec des présentations avec des spécialistes par la suite pour vous faire apprendre un peu plus les connaissances. Mais là, comme tout le monde, avec les situations qui se produisent, on n'a pas eu le choix d'innover et de changer un peu nos façons de faire. Donc, on est fiers aujourd'hui de faire notre premier webinaire chez WebCab. Puis, on a l'intention d'en faire d'autres aussi dans les prochains mois, donc à suivre. Aujourd'hui, ce qu'on veut couvrir comme sujet, comme topo, c'est vraiment parler du virage technologique, parler de pourquoi on doit faire un virage technologique et pourquoi on doit le faire dès maintenant. Et couvrir un peu ces termes qu'on entend dans l'industrie, le 4.0, les MES. On va avoir un spécialiste qui va venir nous parler un peu plus de ces sujets-là. Donc, en gros, si on y va vraiment avec l'horaire du jour, il va y avoir une petite introduction, ce que je suis en train de faire présentement, puis une petite introduction par rapport à qui est WebCab pour ceux qui ne nous connaissent pas. Par la suite, on va avoir M. Luc Dupont qui va venir parler de pourquoi on doit faire un virage technologique et pourquoi le faire dès maintenant aussi, aujourd'hui, faire ce type de virage-là. On va avoir aussi, entre chacune des personnes qui vont parler des sujets, une période de questions, donc si vous avez des questions à poser, vous allez pouvoir le faire. Dans votre session, vous devriez avoir une petite section chat qui va être écrite Q et A. Où est-ce que vous allez pouvoir écrire vos questions? N'hésitez pas en tout temps, vous pouvez écrire votre question, mais on va prendre le temps d'y répondre vraiment aux périodes spécifiques. Donc, ne soyez pas insultés si on ne la répond pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui surveille les questions pour s'assurer qu'on les réponde tous et qu'au bon moment précis. Par la suite, on va avoir M. Charles Robichaud de Wildwood Cabinets. Wildwood Cabinets est un client à nous, ça fait trois ans. Et l'objectif, c'est qu'il parle un peu de leur expérience du virage technologique parce que c'est sûr qu'il y a des pours, il y a des contres, il y a des défis. Donc, avoir vraiment leur expérience par rapport à ce virage-là. Et il va avoir ensuite une autre période de questions qui va suivre. Donc, pour commencer, je veux vous parler un peu de Kiwakab pour ceux qui ne connaissent pas. Écoute, on est une entreprise basée au Québec. Ça fait 18 ans qu'on a maintenu et bâti une expérience dans le domaine de l'ébénistérie. Avec ces années, on s'est spécialisé en développement de logiciels et en implantation de logiciels. Encore une fois, spécialisé dans le domaine de l'ébénistérie. Alors, une courte petite histoire d'où on vient. Mais en fait, on a commencé étant des revendeurs de produits calcables. Donc, des revendeurs de logiciels où est-ce que vous pouvez dessiner votre cuisine et l'envoyer à votre CNC. On a fait ça pendant plusieurs années. Et c'est là qu'on a développé vraiment notre expertise au niveau du service à la clientèle, au niveau de l'implantation de logiciels dans le domaine. Avec le temps, en parlant avec nos clients, il y a des besoins. L'industrie avait des besoins spécifiques sur certains sujets. Et c'est là qu'on a commencé à faire nos propres solutions, à développer nos propres solutions pour aider le besoin des clients parce qu'il n'y avait pas rien sur le marché qui était là présentement. Donc, c'est là que la création de WebCab s'est faite et qu'on a fait le développement de différentes plateformes pour aider aujourd'hui les gens dans le domaine de l'imministérie. Et entre temps, on a commencé à être vendus au travers des États-Unis et partout aussi au Canada. Nos solutions qu'on a bâties et développées pour le marché, ça a été basé maintenant sur trois produits. L'assistant vente, qui est un catalogue en ligne où est-ce que vos distributeurs peuvent placer une commande et faire leur preuve en réel. L'assistant planification pour planifier nos tâches et l'ordonnancement de projet. Et l'assistant production qu'on entend parler de plus en plus dans les dernières années, qui est ce qu'on appelle le fameux NES, qui permet de faire un suivi en usine, de pouvoir faire une gestion et une organisation de nos projets en usine et améliorer notre efficacité. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler nécessairement pour faire une présentation de nos produits. Ça nous fera plaisir, si jamais il y a des gens des questions par rapport à ces produits-là, d'y répondre, de nous écrire en tout temps. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment plus de parler de sujets chauds et de parler de sujets qui peuvent vous aider. Et c'est pour ça qu'on veut couvrir l'information d'impact du sujet étant le virage technologique. Pour ce faire, ça va être M. Dupont qui va prendre le relais pour expliquer pourquoi on doit faire le virage technologique et pourquoi maintenant. M. Dupont, il est président de Dupont International, firme spécialisée en développement stratégique d'entreprise. Il compte plus de 30 années d'expérience dans la direction d'entreprise, la planification stratégique et du développement et une mise en place stratégique d'affaires. Et ça, pas juste au Canada, mais partout en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et même en Europe. De part, son bagage technique, M. Dupont assiste les entreprises dans les projets d'innovation technologique. M. Dupont a œuvré dans le nombreux secteurs, notamment le matériau de composites, le plastique, les pâtes à papier, les produits d'emballage, etc. Il y en a certains d'entre vous qui le connaissent déjà parce qu'il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec l'ARDIQ dans certains événements. Ce n'est pas une personne nouvelle pour certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui ont eu la chance de l'entendre parler. Là-dessus, je cède la parole à M. Dupont. Merci. M. Dupont, vous devriez maintenant avoir le contrôle. Alors, c'est à vous. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan, pour l'introduction. Bonjour à tous de participer aujourd'hui à ce webinaire sur l'industrie 4.0. Donc, à la demande de WebCab, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour, dans le fond, vous présenter ce sujet qu'on peut tous s'entendre qui est vraiment de très d'actualité. On entend parler par beaucoup de monde, notamment nos gouvernements qui cherchent à motiver, dans le fond, les industries du Québec à s'y investir et à faire des démarches, dans le fond, pour s'améliorer via l'industrie 4.0. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est surtout une rotation que je peux appeler d'introduction ou plutôt de, comment dire, de s'en dire flirter avec le sujet, d'introduction pour s'assurer que tout le monde comprenne c'est quoi les enjeux et pourquoi l'industrie 4.0 devient importante plus que jamais pour tous les manufacturiers et qu'il faut éviter aussi d'accumuler du retard à cet égard. Donc, j'ai un instant, juste réussir à voir. Parfait. Fait qu'ici, j'ai une petite définition de base qui explique un peu l'industrie 4.0. On l'assessaye aussi beaucoup à l'usine intelligente, ce qu'on peut appeler le smart industry. Mais il y a vraiment deux niveaux là-dedans. On a le niveau qu'on parle beaucoup actuellement de collecte de données, d'analyse de données. Donc, ça, c'est le numéro vraiment, l'aspect par rapport à tout ce qu'on peut appeler, qu'on va voir plus tard, l'internet, des objets et ainsi de suite. Donc, de pouvoir avoir des données pour pouvoir les analyser et prendre ces analyses-là pour s'améliorer. Donc, c'est un aspect qui est relié avec tout ce qui est la collecte de données. Mais avant ça, sur une sous-couche, on a tout l'aspect aussi pour l'usine sur l'intelligence, c'est tout l'aspect d'automatisation et de robotisation de nos opérations autant que possible. Donc, l'usine intelligente, dans le fond, se fait à deux niveaux. Le niveau de l'atelier, qu'on doit, dans le fond, améliorer nos processus et nos outils de travail. Puis, le niveau aussi d'accumulation des données pour pouvoir les analyser et s'améliorer. Donc, avoir du feedback, de l'information qui nous permet encore plus d'aller chercher de l'efficacité. Puis, le but de ça, dans le fond, comme on dit, c'est d'être plus efficace, de mieux répondre à la demande de nos clients puis surtout aussi de réduire nos coûts pour être compétitifs. Ici, on a deux, dans le fond, figures qui présentent, dans le fond, le fondement de l'industrie 4.0. Le pourquoi qu'on l'appelle 4.0. Dans celle-ci, on voit vraiment les quatre révolutions industrielles. Donc, l'industrie 4.0 est là parce qu'on considère que c'est la quatrième révolution industrielle. La première était associée, dans le fond, à la fin du 18e siècle avec ce qui était avec la vapeur. Dans le fond, on a vu les premières usines arriver pour faire de la transformation industrielle à partir de vapeur ou de l'eau pour, dans le fond, avoir des mouvements. Ensuite, la deuxième révolution, ça a été carrément l'avenue des lignes d'assemblage, les chaînes de montage et ainsi de suite. Puis, on a entendu beaucoup parler, par exemple, de l'impact de Ford quand il est arrivé à ce niveau-là. Puis, par la suite, on dirait à partir des années 70 et ainsi de suite, on a vu apparaître vraiment de plus en plus tout ce qui est l'aspect électronique, les semi-conducteurs et ainsi de suite qui ont amené les ordinateurs. Donc, ça, c'est toute la vie dans le fond de nos équipements industriels aussi comme nos machines à contrôle numérique, les programmables, les automètres programmables, les PC et ainsi de suite. Puis, notre quatrième génération, dans le fond, c'est de pouvoir connecter tous ces équipements-là et la richesse maintenant, c'est d'analyser les données reliées avec l'interconnectivité qu'on fait de tous nos équipements, de tous nos appareils. Dans le fond, la quatrième révolution industrielle est basée vraiment sur ce qu'on appelle les cybersystèmes. Cette figure-là qui est basée aussi sur les quatre révolutions, mais ils ont ajouté un 3.5. Ce qui est très important de comprendre, l'aspect du 3.5, c'est qu'avec, dans le fond, la libération de la commercialisation qui a mené à la mondialisation, de plus en plus, les pays industrialisés comme nous, ici au Canada, les États-Unis, les pays européens, et ainsi de suite, on avait des coûts de production très plus élevés, disons, et on a commencé à avoir vraiment à ce moment-là une compétition beaucoup plus active des pays émergents. Puis dans les années, dans le fond, au début des années 2000, ainsi de suite, 2000-2010, les pays, notamment l'Allemagne, ont mis en place ce qu'on appelle l'industrie 4.0 parce qu'ils cherchaient des solutions pour se réapproprier la compétitivité, donc être capable de concurrencer les pays émergents. Puis il y a un des aspects qu'on a parlé, même si c'était une mode, même chez nous au Québec, de parler de flexibilité manufacturière, donc d'être capable de produire des plus petits lots et passer d'une production de plus petits lots à un autre, ainsi de suite. Ça fait que ça a amené d'autres contraintes, puis ça a amené aussi une grosse complexité dans nos ateliers. Fait que passer d'une commande à l'autre, c'est facile de perdre dans le fond, notre flot de travail, nos lots de travail, donc un flux soutien avec des outils numériques pour faire des meilleurs suivis. Fait que l'industrie 4.0 vient de ce besoin-là pour nous, les pays émergents, pas les pays émergents, les pays industrialisés, à reprendre notre compétitivité puis se réapproprier les commandes qu'on perdait contre les pays émergents. Ici, ça démontre une autre évolution de où est-ce que ça peut aller de tout l'aspect acquisition de données. C'est important de comprendre qu'à la toute base, si on prend la ligne carrément à gauche puis l'évolution se fait vers la droite, mais au départ, on a commencé à avoir chacun notre ordinateur. Chacun travaillait, puis quand on voulait se passer un document, on faisait une copie sur un floppy disk ou après ça, c'est venu avec une clé USB et ainsi de suite. Puis là, on a commencé à tout mettre ça en réseau. Fait que maintenant, on ne met pas seulement nos ordinateurs en réseau, mais on peut mettre aussi nos équipements en réseau, tout ce qui est autour de nous dans le fond qui peut être connecté, peut être en réseau. Fait qu'au départ, lorsqu'on a fait les premières étapes, on commençait à avoir des données puis on pouvait avoir, on pouvait analyser qu'est-ce qui s'était passé. On a cumulé les données pendant presque un an de temps si on veut puis à la fin de l'année, on regarde, c'est quoi qui ne marche pas? Sauf qu'on n'avait pas de rétroaction dans l'immédiat. L'évolution s'est faite, on est parti de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, on comprend qu'est-ce qui se passe à l'heure présente. Donc, on va avoir des systèmes qui nous donnent de l'information en temps réel et de plus en plus, avec les données qu'on a en temps réel, on veut être capable de simuler qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Puis maintenant, les systèmes qu'on entend le plus parler, c'est l'intelligence artificielle qui est un thème qui prend de beaucoup d'ampleur. Mais c'est d'être capable d'avoir un système qui va non seulement recueillir nos données en temps réel, qui va faire des simulations sur où est-ce qu'on s'en va avec ces données-là puis qui va faire les corrections automatisées. Aujourd'hui, c'est l'humain qui est très important là-dedans. L'humain doit avoir dans beaucoup de cas les données en temps réel. Il doit être capable de penser à qu'est-ce qui va arriver puis faire les corrections pour attirer la situation. Donc, on va avoir de plus en plus des systèmes informatiques qui vont supporter dans le fond l'humain d'avoir de plus en plus de données donc on va venir inonder de données donc ça va nous prendre des systèmes pour faire des analyses pour nous puis nous aider à prendre nos décisions plus rapidement. Donc, c'est vraiment de bien comprendre dans le fond toute cette évolution-là puis pourquoi qu'aujourd'hui on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Mais quand on regarde tout ça, c'est pourquoi aller vers le numérique? C'est sûr qu'on entend parler partout en ce moment dans les journaux, les associations industrielles, nos gouvernements, mais à la base, il ne faut pas faire ça pour les autres. Il faut faire ça parce que nous, comme entreprise, on veut devenir plus performant. Quand on regarde une étude qui a été faite par une grande firme de consultants qui est McKinsey aux États-Unis, ils ont montré plusieurs aspects où est-ce qu'une entreprise fait des gains par aller vers la voie du numérique. Les grands termes qu'on voit, on augmente notre productivité, on réduit les temps d'arrêt de nos machines, on augmente la productivité de notre personnel, on diminue nos coûts d'inventaire, on améliore notre qualité, on améliore notre capacité à faire des prévisions sur nos ventes, sur nos flots de production et ainsi de suite. On réduit énormément le temps de mise en marché de nouveaux produits lorsqu'on commence un nouveau design, on réduit nos temps de maintenance sur les équipements qu'on a dans notre atelier. Dans le fond, ce travail-là doit être fait pour être plus performant et dans une entreprise, ça veut dire être capable de produire à moindre coût, être capable de produire plus rapidement, être capable de produire avec une meilleure qualité et aussi d'être plus flexible donc de passer d'un lot de production à un autre. Quand on parle d'une industrie comme la vôtre actuellement qui est principalement des fabricants dans le fond de panneaux de cuisine et autres, on peut voir que c'est quand même une industrie qui est quand même très mature. La plupart d'entre vous utilisez pratiquement les mêmes équipements, les mêmes logiciels, donc votre facteur de différenciation est sans dire limité, mais c'est facile d'être équivalent à un et à l'autre. Donc la façon de s'en sortir, c'est d'être capable d'être meilleur vraiment que les autres et de livrer cette promesse-là d'être meilleur que les autres. Puis quelqu'un qui va entamer le numérique, il va réussir à avoir une longueur d'avance. Cette longueur d'avance-là ne sera peut-être pas éternelle, mais au moins s'il est toujours en avant des autres, il va toujours demeurer meilleur que ses concurrents. C'est pour ça que c'est important dans le fond de s'investir dans cette voie-là pour toujours continuellement s'assurer qu'on est un chef de file dans notre domaine. Ici, quand on regarde les outils, c'est sûr quand on parle dans le fond de l'industrie numérique puis qu'on commence dans le fond à zûter quand je traduis ce système-là, on s'aperçoit qu'il y a une vingtaine là, là-dessus, ça vient du ministère d'économie et d'innovation, cette charte-là. On voit qu'il y a facilement une vingtaine d'appellations et quand on cherche, on en trouve encore vingt ou trente de plus. Dans le fond, on s'entend qu'il y a énormément d'appellations d'outils possibles. Dans votre industrie, vous en avez déjà qui sont en cours. Ils sont bien qu'à parler à tous les systèmes de CAD CAM, dans le fond, les systèmes de conception assistés par ordinateur. Le système de CAM, dans le fond, c'est vos logiciels que vous prenez pour programmer votre machine à contrôle numérique. C'est déjà là. Plusieurs d'entre vous avez des logiciels dans le fond, de configurateurs de produits que vos clients ou vos distributeurs utilisent pour choisir, configurer leur cuisine. Avec ça, ils peuvent faire leur commande. Puis vous, avec ça, vous avez votre bill of material dans le fond pour aller en production. Dans vos usines, vous avez des codes à bord. Dans le fond, vous étiquettez vos composantes pour pouvoir faire entre guillemets un certain suivi. Au niveau de la fabrication, on a notre machine à contrôle numérique. Puis quand on va vers les services, on a tous maintenant un réseau dans notre entreprise et ainsi de suite. Mais ce qui est très important de comprendre là-dedans, parce qu'il y a un outil qui est extrêmement important qui est le cœur dans le fond de rendre une usine 4.0, un atelier 4.0, c'est un système MES. Le MES, ça tient pour Manufacturing Execution System. Dans le fond, c'est le logiciel qui sert à piloter toutes les opérations d'une usine. Souvent, les gens, on entend parler beaucoup d'un système ERP. Le système ERP, sa fonction est plus au niveau de la gestion globale de l'entreprise, mais ce n'est pas l'outil qu'on doit prendre pour gérer l'atelier. Puis dans l'atelier, on a souvent des machines dans votre système. Dans le fond, vous avez vos stations de travail, vous avez votre contrôle numérique, mais la gestion de tous ces équipements-là, la coordination de nos ressources, c'est par un système MES qu'est-ce que ça se fait. Dans le fond, le système MES se situe, quand on regarde une pyramide, entre notre machinerie de notre atelier et le système ERP. C'est lui qui est responsable de veiller à ce que tout se passe bien dans l'atelier. C'est lui qui doit prendre toutes les données de chacune des stations, de chacune des composantes pour en faire un suivi en temps réel, analyser, et il transfère ensuite au système ERP l'information que lui a besoin pour faire ses rapports ou gérer son entreprise. Mais un système ERP qui s'y va aller vers l'atelier, ce n'est pas le bon outil et l'atelier ne peut pas aller au ERP sans parler par un MES. C'est très important de bien respecter ces ordres de grandeur-là. Quand on regarde à quoi ça sert un système MES, ça sert à acquérir toutes nos données sur notre atelier, dans le fond, notre plancher de travail. Ça sert dans le fond à mettre de l'ordre dans nos bons de travail, dans le fond, dans nos ordres de réalisation de nos opérations, de gérer notre personnel opérationnel, de gérer nos ressources. Là, on a parlé de la situation du personnel, mais on a aussi tous nos équipements, nos matières premières et ainsi de suite. Faire le suivi de nos produits, de nos lots. Si on commence à produire un lot, on a une pièce qui est rejetée, mais il faut savoir à quelle station cette pièce-là a été rejetée pour savoir c'est quoi le défaut qu'elle a eu pour ne pas qu'on génère ce défaut-là continuellement, mais aussi, il faut la remettre en production pour être capable de la re-suivre pour être sûr qu'on va avoir un lot complet quand on va faire l'expédition. Le cheminement est très important. La traçabilité, on vient d'en parler. Si on a des pièces qui sont, il faut être capable de savoir chacune des pièces est où dans sa production. Notre contrôle de qualité, dans le fond, gérer nos procédés, faire de l'analyse de la performance, gérer nos documents de production, toutes nos instructions de production, ainsi de suite, puis faire la maintenance de nos opérations. Lorsqu'on se lance dans un MES, c'est les fonctions qu'on regarde. On n'a pas tous besoin. Il est possible d'y aller par module selon ce qu'on a besoin, mais c'est vraiment ces fonctions-là qui font qu'on peut gérer un atelier de production pour le faire d'une façon efficace et rentable. Maintenant, quand on regarde ça, dans le fond, on avait toute notre gamme d'outils. On a mis l'emphase ici sur l'aspect MES pour l'atelier de production, mais il y a une procédure qui est recommandée sur comment attaquer un investissement comme ça. Puis une des premières recommandations qu'on demande de faire aux entreprises, mais c'est de savoir c'est quoi nos objectifs. Puis un exemple d'objectif, par contre, c'est ce que je pourrais mentionner, disons, vous êtes dans votre industrie, entre la réception d'un bon de commande puis l'expédition, ça se fait de 5 à 7 jours ouvrables. Vous, vous pourriez dire, ben, moi, je veux tellement optimiser mes opérations que je veux que, une fois que j'ai reçu ma commande, que deux jours plus tard, elle soit expédiée puis elle envoie de chez mon client. Fait qu'une fois que tu as créé un objectif comme ça, ben, il faut quand même que tu saches d'où est ce que tu parles. Fait que c'est quoi ton diagnostic de toutes tes fonctions de ton entreprise puis être capable d'établir, dans le fond, j'essaie de reculer. Ok, excusez-moi, d'être capable ensuite de voir c'est quoi nos problématiques, dans le fond, c'est quoi les problèmes qu'on a qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Fait que, dans le fond, je vais passer de 5 jours de production à faire ça en 2 jours, ben, qu'est-ce que ça demande dans mon entreprise au niveau de mes opérations, au niveau de mes achats, la gestion de mon inventaire, et ainsi de suite. Fait que, il faut être capable d'entendre tous ces problèmes-là pour évaluer, dans le fond, quel outil que je vais avoir besoin. Donc, dans le fond, on a un objectif, on a une situation actuelle, on cherche des outils pour corriger, dans le fond, nos lacunes. Fait que, comment ensuite, qu'une fois qu'on a fait notre liste de problématiques, on va déterminer laquelle qu'on doit faire en premier. Fait qu'ici, c'est très important, ben, toujours, comme toute entreprise, de considérer son retour sur son investissement. Dans le domaine numérique, on dit que c'est vraiment important de prendre un projet à la mesure de notre maturité numérique. Fait que, tu sais, par exemple, si vous n'avez jamais fait de projet, vous allez vous lancer dans un groupe projet de ERP, ben, vous risquez de mourir avec. C'est plate à dire, mais vous risquez de vous pendre avec votre corps. Fait que, tout comme un enfant apprend à marcher avant de faire du vélo, ben, pour une entreprise, il faut être capable de faire des projets faciles pour ensuite d'en prendre des plus grosses bouchées. Être capable aussi de mesurer, lorsqu'on va implanter un nouvel outil numérique, c'est quoi l'effort que ça va nous demander. Tu sais, si on est déjà en pénurie de main-d'oeuvre, puis on veut faire de quoi, ben, c'est à peine de faire des choses un peu plus simples qui vont demander moins de temps à notre personnel puis moins de délai aussi à mettre en place puis aussi peut-être moins d'efforts financiers aussi à court terme. Donc, aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est important d'avoir des projets qui vont pouvoir avoir une rentabilité assez rapidement pour améliorer notre fonds de roulement comme entreprise. Puis, de toujours regarder aussi, il y a-tu des projets qu'on peut faire plus simplement en premier qui vont générer des gains immédiats et qui vont permettre dans le fond d'augmenter notre rentabilité pour financer les projets-projets. Donc, par les gains qu'on fait avec un projet, on autofinance les prochains, ce qui, dans le fond, simplifie l'impact financier sur l'entreprise. Ça, c'est des aspects à considérer dans notre sélection de problèmes. Une fois qu'on a choisi une ordre, on a pu établir une certaine priorité, mais, un, on recommande vraiment de s'attaquer à un problème à la fois, de ne pas prendre la pointe de tarte dans le fond trop grande, il y a les graduels, mais à la base, mettre du numérique dans une entreprise qui n'a pas optimisé ses processus, c'est comme mettre un outil dans un système qui est boiteux. À la base, c'est très, très important de travailler avec des experts dans notre industrie qui sont capables de nous aider dès le départ à optimiser nos processus pour s'assurer qu'on va numériser quelque chose qui est optimal, qui est optimisé. Donc, si on a de quoi qui ne fonctionne pas, aller mettre du numérique là-dedans, ça ira juste pas mieux, ça va peut-être même remplir la situation. Puis, quand on fait ce processus-là aussi, mais, c'est important, dans le fond, de pouvoir collecter des données, les analyser pour s'assurer que nos gains sont au rendez-vous. Ça sert à ça, dans le fond, la numérisation. c'est une façon de collecter les données pour s'assurer qu'on obtient nos gains puis aussi pour pouvoir réagir en temps réel pour corriger les problèmes. Dans le fond, on veut corriger des problèmes, on ne veut pas qu'avoir une récurrence dans nos problèmes, on veut les corriger le plus rapidement possible pour être sûr qu'ils ne vont pas survenir sur une base quotidienne ou régulière. Donc, c'est important, dans le fond, d'être efficace pour bien, dans le fond, utiliser nos outils. Ça fait qu'un peu comme on mentionnait tantôt, on voit les étapes qu'on a à franchir. Donc, il faut savoir on veut aller où, connaître nos problèmes. Ça nous prend des experts en stratégie d'affaires pour nous aider à faire notre profession stratégique. Ça nous prend des experts pour nous aider à améliorer notre processus puis les solutions numériques qui vont répondre aussi à nos besoins. Ça fait qu'ici, il y a tout le temps comme une crainte à faire attention. Dans l'industrie, on va voir qu'il y a les grandes sociétés qui sont des généralistes qui cherchent à fournir des systèmes ERP par exemple qui envahissent toute l'entreprise. Puis, on a des entreprises plus spécialisées qui sont vraiment des experts dans votre domaine d'activité. Ça fait que ça, c'est très, très important de bien choisir ses partenaires d'affaires parce que si on met des gens dans notre industrie qui ne la connaissent pas, mais ça va vous demander beaucoup trop d'efforts d'adapter leur système à vos opérations puis vous risquez de trouver le processus dans le fond beaucoup trop lourd à suivre. Ça fait que c'est important de travailler avec des gens qui savent c'est quoi notre domaine puis qui peuvent vraiment nous aider à s'améliorer dans toutes nos étapes de nos opérations. Puis, très important aussi dans le fond, c'est de pouvoir partager avec d'autres entreprises qui ont franchi d'autres étapes. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Charles avec nous qui est dans le fond un industriel qui a vécu des étapes dans le fond de tout le processus de diagnostiquer les problèmes, de chercher des solutions. Donc, des entreprises comme Charles et autres sont des sources d'inspiration. C'est très important de pouvoir discuter avec différents joueurs dans notre industrie ou des industries similaires parce que vous êtes quand même parfois en compétition entre vous aussi. Vous ne voulez pas tout donner vos recettes à tout le monde, mais c'est important quand même de pouvoir réseauter puis de profiter de l'expérience des autres. C'est sûr qu'actuellement, la question qu'on me demande souvent, c'est on commence quand? Moi, la réponse que je portais à dire, tantôt, on a vu c'est quoi les bénéfices qu'on tire, qu'on en tire d'une solution numérique. On vient plus performant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être capable de produire à meilleur coût? Moi, je pense que oui. est-ce que vous voulez produire une meilleure qualité? Je pense que oui. Est-ce que vous voulez passer plus facilement d'un lot de production à un autre? Je pense que oui. Fait que c'est qu'on regarde tous les bénéfices qu'on peut aller chercher dans l'industrie numérique, mais je pense qu'il faut commencer maintenant. Il faut juste commencer en respectant ce qu'on a dit tantôt, notre maturité technologique pour faire de quoi qu'on est capable d'assimiler, d'aller chercher des gains, de créer un succès, puis ensuite, on passe d'une étape à l'autre. Fait que c'est très important d'y aller vraiment graduel à petits pas, mais les petits pas, il faut vraiment commencer à en faire maintenant parce que ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez au moins dix ans de retard sur les chefs de fil. Fait que c'est sûr que peut-être que dans votre industrie, ce n'est pas aussi avancé, mais il y en a d'autres secteurs qui sont là-dedans continuellement. Fait que c'est important de pouvoir profiter de, qu'on pourrait dire, d'outils qui sont de plus en plus structurés pour les différents types de marché. C'est sûr qu'il y a de l'aide qui peut être disponible, surtout pour les entreprises dans le fond du Québec comme celles qui participent principalement aujourd'hui à ce webinaire-là. Donc, il y a différents types d'aide. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, avec la situation qu'on voit, il y a beaucoup d'aide pour tout ce qui touche la formation, donc d'Emploi Québec ou autre. Et aussi, il peut avoir de l'aide dans le fond du ministère de l'économie et de l'innovation qui est peut-être un peu plus difficile à obtenir au niveau de l'effort qui peut être exigé. Mais c'est quand même des programmes d'aide où est-ce qu'on peut avoir carrément des subventions dans le fond de l'aide directe des gouvernements. Puis aussi, d'autres façons d'avoir dans le fond des prêts pour financer dans le fond la productivité de l'entreprise. Que ce soit via probablement notre banque actuelle ou la BDC ou Investissement Québec, mais ils ont tous des programmes maintenant pour financer tout ce qui est la technologie informatique et l'amélioration de la productivité. Donc, ça résume un peu moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui qui était vraiment dans le fond un survol de l'industrie 4.0 pour pouvoir vous montrer tout ce qui se trouve parce que la première fois moi-même que j'ai vu la charte avec toutes les solutions, ça a fait comme oh, quand on les regarde tous ensemble, il y a tout un choix à faire. Mais je pense que c'est important de choisir celle qui va vous permettre de résoudre vos principaux problèmes pour dans le fond vous améliorer de votre entreprise et devenir dans le fond des chefs de file de votre industrie. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Là, je transfère la parole à Jonathan, je crois. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup Luc pour ce discours et cette explication-là. J'espère sincèrement que pour beaucoup d'entre vous, ça vous a aidé et vous avez appris au travers de cette explication-là qui va vous aider aussi à prendre des bonnes décisions dans le futur, surtout avec ce qui s'en vient quand on parle de se transformer numériquement à notre entreprise, notre usine. On prend des bonnes décisions et je pense qu'il y a un mot-clé qui a été répété, c'est la maturité de l'entreprise côté technologique et il faut se respecter là-dedans pour prendre des bonnes décisions pour qu'on puisse en avoir une bonne voie. On serait rendu à la période des questions. Au travers de ça, si je regarde, je crois qu'il y a une question qui est rentrée. Oui, il y en a deux questions. Il y en a deux. Vas-y Véronique, je vais te laisser prendre un relais là-dessus. Oui, donc la première question pour Luc, c'était quelle est la signification de ROI? Oui, est-ce que j'ai encore le micro? Oui, je peux parler? Oui, tout à fait. D'accord. ROI, excusez-moi, c'est le retour sur votre investissement dans le fond. Ça peut être le temps que ça va vous prendre dans le fond à récupérer l'argent. Tu sais, par exemple, je fais un investissement de 20 000 $ et mon investissement me permet de faire des économies, par exemple, de production de 2 000 $ par mois, donc d'une règle simple à l'intérieur de 10 mois je vais avoir récupéré l'argent, le 20 000 $ que je vais avoir mis. Dans le fond, l'objectif qu'on cherche c'est des périodes de récupération les plus courtes possibles. Une récupération courte, souvent, quand on voit dans l'industrie, c'est moins de 2 ans. Quand c'est moins d'un an, c'est exceptionnel. Et quand on fait des investissements à très long terme, par exemple, on achète une nouvelle machine à contrôle numérique où on fait l'agrandissement de notre bâtisse, bien là, on va avoir des fois des périodes de récupération de notre investissement qui peuvent aller de 5 à 10 ans. Ça va vraiment selon la nature de l'investissement qu'on va faire. Merci beaucoup. Il y avait également une seconde question. Il y a beaucoup de logiciels. Comment je peux calculer le retour sur investissement pour faire le choix du bon logiciel? C'est sûr qu'à la base, il faut avoir un logiciel qui répond à un problème. Donc, quand on a vu une des premières phases qu'on avait à faire, il faut regarder c'est quoi nos problématiques qui nuisent à notre productivité, dans le fond, à notre performance. Donc, une fois qu'on a défini c'est quoi nos problèmes, on regarde c'est quoi le type de solution qui répond à ce problème-là. Puis ensuite, on compare des pommes avec des pommes. C'est que si par exemple, on va prendre l'exemple par exemple du MES, vu que c'est un peu le sujet pour l'industrie 4.0, on s'aperçoit dans notre usine, on perd des pièces. On fait souvent des lots de production incomplets, puis des fois ça prend trois jours, quatre jours avant qu'on puisse récupérer la pièce, puis nos gens sur le chantier atteintent, ils attendent trois, quatre jours avant d'avoir les pièces. Là, il faut retourner une autre équipe après parce qu'eux sont partis ailleurs. Quand on prend tous les coûts d'expédition de lots incomplets, on peut ensuite chercher une solution. Quelle solution nous permettrait justement de ne plus expédier des lots incomplets, donc de ne plus perdre des pièces en cours de production pour être sûr qu'on fasse des lots complets. Une fois qu'on trouve notre solution qui corrige ce problème-là, donc la traçabilité de produits pour pouvoir répondre rapidement, puis d'avoir aussi un processus de correction des produits qui ont été refusés par la qualité et autres qu'il faut remettre en production. Mais là, on compare des solutions qui répondent à ce problème-là. C'est là qu'on va pouvoir faire le retour sur l'investissement. Il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes. C'est sûr que si on prend un gros, gros système et lui, il y a un petit module qui corrige ce problème-là, on a du goût d'acheter le gros, gros système pour pouvoir corriger notre petit module. Il y a aussi ensuite d'être capable, l'autre aspect très important, on a vu dans nos cours de pouvoir intégrer tout ça. Donc, dans le fond, c'est important que notre MES puisse recevoir l'information de nos équipements de production et lui-même prendre l'information qui la reçoit dans une base de données qui va pouvoir être récupérée par les autres systèmes administratifs. Tout ça, c'est un aspect important d'avoir les bons outils puis des inter-reliés ensemble pour que tous les outils ensemble soient efficaces, qu'il y ait une bonne communication et un bon échange de données entre tous les outils. Mais à la base, c'est vraiment de bien choisir l'outil qui corrige notre problème. Excellent, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, Jonathan, je te laisse la parole. On va passer au deuxième volet en fait de la présentation. Je vous présente, ce qui va suivre, c'est Charles Robichaud. Charles Robichaud qui est directeur du département d'ingénierie chez Wildwood. Juste avant d'y laisser la parole, je veux juste vous expliquer d'où provient un peu notre relation avec Wildwood. Wildwood est situé au Nouveau-Brunswick. En fait, on les a rencontrés il y a trois ans à un show à Toronto. Je me souviens, on avait un petit kiosk webcab, on montrait un peu notre solution. Et Wildwood est arrivé avec son équipe, dont Charles et toute la gang, à peu près 5-6 personnes. Ils sont arrêtés devant nous sachant pas trop ce qu'on faisait, mais on voulait avoir une démonstration. Mais c'était vraiment à la fin de la présentation qui était étonnant. C'est qu'ils ont vu une solution qu'ils cherchaient depuis des années qui allait les aider et qui allait régler plusieurs de leurs problèmes qu'à chaque jour il fallait qu'ils se débattent. Puis c'était à partir de ce moment-là qu'on a créé une relation. Je pense trois semaines après, on est descendus directement à aller les rencontrer à Moncton. On a fait le tour d'usine, on a retravaillé les processus. Deux semaines après, on a commencé à faire l'implantation du produit chez eux pour leur donner des résultats rapidement. Mais ce qui est devenu, c'est que c'est devenu beaucoup plus qu'une transaction entre un produit, un achat d'un produit et une intégration, mais c'est devenu vraiment une relation d'affaires. À chaque année, on prend du temps ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer l'entreprise chez Wildwood. On regarde les enjeux, comment il faut qu'ils s'adaptent au niveau de l'industrie, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau du système, au niveau du processus pour les aider à être les meilleurs dans ce qu'ils font. Puis c'est devenu vraiment une relation, le business-business ensemble puis on a du plaisir à travailler autant qu'ils améliorent les idées et les solutions de ce qu'on peut amener dans nos produits qu'autant qu'on va leur donner et partager les connaissances qu'on peut avoir aussi avec l'industrie. Donc on est content, ça fait trois ans qu'on travaille avec Wildwood puis on est content que ça se passe comme ça puis on veut continuer aussi dans ce volet-là. Juste ici, Charles, pour commencer, tu pourrais parler un peu de l'entreprise, expliquer un peu c'est quoi vos marchés, quel type de marché vous attaquez, combien d'employés vous êtes, combien d'usines vous avez parce que c'est pas juste une usine aussi. Puis peut-être parler de votre type de production, combien de fabrication vous faites par semaine juste pour donner une petite référence de qui vous êtes en fait. OK, ben bonjour Jonathan, merci de m'avoir aujourd'hui sur ton webinar. Oui, ben nous autres, c'est ça, nous autres, notre type de fabrication, c'est les armoires de cuisine, c'est les projets commerciaux, c'est sur mesure, toutes sortes de menuiseries custom sur mesure. On touche un petit peu tout. Ça n'a pas de différence c'est quoi le projet. Puis nos marchés, mais c'est ça, on est gros dans le domaine de la restauration, on fait beaucoup de Tim Hortons. Sur les projets de cuisine dans la région, on en fait pas mal. puis il faut juste vous donner un aperçu de ce qu'est la compagnie. Quand on est à pleine capacité, on ne l'est pas présentement à cause de la situation, mais à pleine capacité, on est comme 180 employés. Ça, c'est partout, c'est l'installation, les ventes, services, les usines, tout ça. Mais présentement, à cause de la situation, on est plus comme 90 employés. On n'est pas capable, c'est pas responsable d'avoir tous ces employés-là dans les usines, travailler côte à côte. Ça fait qu'on fait avec la situation. Puis, il faut aussi qu'on veut parler de quantité. Jonathan va peut-être rire un peu, mais quand on s'est rencontrés, il y avait appris qu'ici, chez Wildwood, on compte des pièces. On ne compte pas les caissons parce qu'on s'est rendu compte avec les années que les caissons, ce n'était pas une unité de mesure qui est représentative parce qu'il est vraiment dans le plancher. C'est sûr, si tu fais juste un tel type de projet, oui. Dans notre cas, nous, on va faire un projet de multicondo au même temps qu'on va faire cinq Tim Hortons dans la semaine puis on va faire des cuisines à high-end puis tout ça. Ça ne représente pas vraiment une unité de mesure. Ça fait nous autres on va à la pièce. Nos objectifs, c'est 40 000 pièces par mois qui est 2 000 pièces par jour, 10 000 pièces par semaine. c'est un mix sur toutes nos usines. Présentement, ça serait à peu près si on serait à pleine capacité comme 30 000 de multicondos puis 10 000 de cuisines puis de projets commerciaux par mois. On a quatre usines. On a l'usine principale où on fait les caissons. On a une deuxième usine qui commence à faire des caissons aussi qui fait des projets commerciaux, restauration puis tout ça. On a l'usine qui fait des feuilles de laminé collées. On a l'usine de bois aussi qui est ensemble puis l'usine pour les comptoirs de granit. on est diversifiés. On a pas mal de casse-têtes. On essaie de faire tout ça en même temps puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des compagnies pour faire des partenariats pour aider à passer à travers tout ça. Super! Merci Charles pour cette introduction-là. Puis juste à propos, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires? C'est ça. Je veux juste vous donner une histoire de la compagnie. Ça fait 44 ans que le propriétaire Roméo Gauguin a débuté l'entreprise. Ça fait ça. Ça n'a pas débuté il y a 10 ans. Ça fait quand c'est que ça a débuté mais il n'y avait pas de technologie. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ils ont débuté dans le sous-sol d'une maison avec deux de ses frères. Ça fait... Ça grossit. Ça grossit vite. Puis comme vous savez, je pense qu'une entreprise grossit mais il y a des challenges. Puis avec les années, Wildwood pour prendre garde à tous ces challenges-là, on brochait plus d'employés. Il y a plus d'employés puis plus d'employés. Ça a venu un bout que ça ne réglait pas vraiment les problèmes. Oui, on faisait beaucoup de produits mais on cherchait beaucoup de produits aussi. On avait toutes sortes de paperwork, toutes sortes de systèmes pour essayer de tenir track de tout ce qui était sur le plancher mais ça ne marchait pas toujours. Ça fait que... C'est comme Jonathan a expliqué. C'est quand on a été à la show de Toronto, le WMS. On a vu Jonathan le Sonnigit qu'on a dit finalement c'est ce qu'on cherchait ça faisait toutes ces années-là parce qu'on savait qu'avec quoi qui existait mais on ne l'avait jamais vu. Ça fait... C'est de là qu'ils ont eu nous voir chez nous puis qu'on a débuté avec WebCab. Merci Charles. Donc, ça il va. Je te pose une première question puis on peut expliquer ton expérience. dites-moi, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui nous a fait comprendre puis de prendre le virage technologique comme on parle depuis le début. Ça a été quoi cet événement déclencheur? C'est comme je dis, ça fait longtemps que l'élément déclencheur était là. C'est que quand tu produis beaucoup comme ça, c'est sûr certain que même que tu ne produirais pas autant que ça, tu aurais moins d'employés, ça viendra au même. mais c'est juste que chercher une pièce qui t'a coûté 10 dollars à faire, tu la cherches puis tu la cherches, tu investis du temps à la chercher puis tu la trouves pas puis tu finis par la faire de nouveau, ça vient vraiment coûter. Puis, des fois, c'était des projets à entier qu'on n'était pas au courant c'était où dans l'entreprise puis tout ça. Ça fait, tu sais, on passait notre temps à essayer d'avoir des réponses de tous les départements. quand le projet avait été débuté, s'il avait été débuté puis quand il avait été terminé, s'il était terminé. C'est ça qui est vraiment qui a été l'élément déclencheur quand ça dit qu'on devait avoir de l'aide, on devrait trouver un outil pour nous aider puis c'est là qu'on est parti à la recherche. Je te pose une autre question, Charles. Est-ce que tu crois que c'est juste applicable pour les grandes entreprises? Oh non, c'est comme je dis, on dit des gros chiffres, c'est tout relatif à la grosseur de la compagnie puis les employés. Tu as un employé tout seul qui fait 50 pièces par semaine, s'il ne sait pas où il est ami, il ne sait pas ce qu'il doit faire à la prochaine étape ou ça n'a pas de différence, c'est tout la même chose. C'est juste que tu en fais plus, mais tu as plus de problèmes. Le problème, il est pareil si tu en fais moins. Merci Charles. On sait comme toute implantation, intégration, on parle souvent de wow, c'est magique, mais c'est sûr qu'il y a dû avoir des défis ou des challenges avec une implantation ou faire la transformation numérique au niveau de l'usine. Ça a été quoi vos principaux défis chez vous, chez Warwood? Tu sais, comme je l'ai dit, la compagnie, ça fait longtemps, ça existe. Il y a des employés, il y a des gens qui sont ici avec la compagnie depuis le début. Il y a beaucoup de gens que ça fait 20 ans et plus qu'ils sont ici avec la compagnie. Donc là, ils ont grossi avec la compagnie, ils sont fiers de dire que la compagnie est scalée aujourd'hui. Ils ont fait partie de ces systèmes-là qui ont été mis en place. Ils savent qu'on avait besoin d'aide, ils voulaient l'aide, mais c'est un petit peu, je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche, il était un petit peu hésitant à admettre que WebCab était la solution. Et surtout, on s'est rendu compte qu'ils ne voyaient pas WebCab comme un outil, ils voyaient WebCab comme le sauveur. Ce n'est pas le cas. WebCab, c'est un outil de travail. C'est comme un foreman virtuel d'Otashop qui sait tout à propos de tous les projets, seulement si tu lui as dit. Ça fait WebCab, c'est même que j'expliquais ça aux employés, si tu ne scans pas tes pièces, WebCab, ce n'est pas que tu as aidé la pièce. WebCab, ce n'est pas que la pièce a été coupée si tu ne l'as pas scannée. Si tu n'as pas scanné la caisse à assemblée, WebCab ne le sait pas. C'était ça comme qui était le plus gros challenge. Ça a venu après un temps qu'ils ont compris, mais c'était les mêmes gens qui créaient le problème, le même département qui posaient la question après, pourquoi je ne peux pas trouver ma pièce? C'était un petit peu difficile au début. Jonathan nous en avait parlé, on savait que ça allait arriver, mais à la fin de la journée, les personnes qui étaient plus hésitantes à faire confiance à WebCab sont les personnes aujourd'hui qui ne feraient pas son WebCab. Ils pourraient vous vendre WebCab si ils se réussissent. C'est tout positif. Super. Et c'est un bon point que tu amènes. On parle souvent de solutions technologiques, mais il faut comprendre que c'est un outil de travail à même titre que les outils que vous utilisez pour monter un meuble ou quoi que ce soit, il faut s'en servir, il faut l'utiliser adéquatement et il faut y croire d'en haut pour avoir un bon résultat aussi qui va être sur le plancher pour qu'on puisse s'en servir. C'est un bon point là-dessus. Et là, je vais te poser une question, ça a été quoi vos plus gros gains de faire cette transformation? Ben, c'est ça, je veux dire, le gain, c'est sûr, c'est certain, le gain, c'est que l'équipe qui gère l'usine, c'est pas juste moi, on a une grosse équipe, on passait notre temps à chercher des réponses, que ce soit sur le téléphone, que ce soit d'aller d'une usine à l'autre, tout le temps, tout le temps, on cherchait des réponses. Le projet a été débuté, il doit être débuté si on veut l'avoir de terminer pour la fin de la semaine. S'il est débuté, il est où? Il est terminé, il est où dans l'entrepôt? Il y avait des clients des fois qui venaient chercher leur commande et on ne savait même pas où les envoyer, on savait que le projet était terminé mais on ne savait pas où les envoyer. Ça fait, le plus gros gain que nous autres on a eu avec WebCab, c'est de nos bureaux, mon bureau directement, mon poste, je peux trouver n'importe quel projet, je peux même savoir exactement où il est situé dans l'entrepôt pour dire au gars qui drive le forklift, le projet est sur la troisième étagère dans la ronge et à l'âle. C'est merveilleux! C'est ça que c'est. Super! Puis c'est sûr que oui, on parle souvent de l'organisation, savoir ce qui se produit puis je pense que c'est ça qui est la clé, c'est la communication que ça amène avec les bureaux, avec l'usine. On est conscient qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise, on a tous les mêmes enjeux, c'est juste que quand on a une plus grande entreprise, l'enjeu est multiplié si on veut au travers de ça, mais il ne faut pas être au courant, il faut savoir plus facilement qu'est-ce qu'il y en a et il ne faut pas avoir la recherche. J'ai Benoît, notre représentant, qui m'a parlé d'un client qui sont cinq dans l'entreprise et qui n'avait même pas le temps de prendre, d'aller partir la fin de semaine, d'aller à la pêche pour que ce soit, mais depuis qu'il a intégré une solution comme ça en usine, ça lui permet d'avoir un esprit sain quand il rentre chez eux le soir parce qu'il sait où est-ce qu'il va être le lendemain quand il va commencer à travailler. La problématique s'appuie à tous les niveaux, qu'on soit une grande ou une petite. Merci pour ça Charles comme information. Écoute, je ne sais pas, Luc, étant un peu spécialiste dans le domaine, aurais-tu des questions spécifiques que tu voudrais aussi poser peut-être à Charles qui pourrait être intéressant? Oui, j'avais toujours la question qui me revient souvent en tête. Dans le fond, on a vu tantôt qu'il y avait beaucoup de solutions, beaucoup de joueurs. Il y a des très, très gros joueurs dans l'industrie et il y a des joueurs spécialisés. Fait que je me demande, vous, votre choix, c'est fait comment là-dessus entre un très gros joueur de l'industrie puis un joueur spécialisé comme WebCab? Qu'est-ce qui vous a amené vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre choix que vous avez retrouvé chez WebCab? Merci pour la question, Luc. C'est comme que tu expliques, il y a des gros joueurs. On parle souvent de ERP puis on a un ici d'un ERP. On l'utilise un peu, on ne l'utilise pas à pleine capacité. Encore au jour d'aujourd'hui, on se demande ce qu'on a acheté le pain. On a eu des présentations de d'autres ERP, on a eu des présentations de toutes sortes de logiciels puis tout ça. Puis à la fin de la journée, c'est jamais des logiciels spécifiques à l'industrie. quand tu as une présentation d'un logiciel qui va te coûter passer 200 000 dollars pour l'acheter puis que même qui te disent que ça va s'implémenter facile, on sait tous que ça ne va pas s'implémenter facile, ça va coûter probablement le double pour l'implémenter puis ce n'est pas un logiciel spécifique à ton industrie, ça n'inspire pas confiance. Je veux dire, on sait tous qu'une grosse compagnie a besoin d'un ERP, mais c'est jamais spécialisé à l'entreprise. Nous, d'autre côté, quand on a vu ce que WebCab avait à offrir puis qu'on a vu l'équipe qui était derrière le produit, quand tu parles avec l'équipe puis tu vois que c'est des gens qui ont travaillé dans l'industrie, c'est des gens qui connaissent notre industrie, parlent le même langage, j'ai déjà trouvé ça frustrant de parler à d'autres compagnies parce qu'il faut constamment que j'explique c'est quoi l'industrie que nous sommes dedans, ça devient frustrant. Quand on a fait un partenariat avec WebCab, c'était ça tout de suite qu'on a vu. On a vu qu'on avait des gars qui connaissaient l'industrie puis qui avaient un produit spécialisé pour notre industrie. C'est ça qui a fait notre choix. Ça s'est transféré comment, comme expérience, disons, en termes de délai? Ça vous a pris comment temps de pouvoir dire qu'une fois qu'ils sont venus chez vous installer le logiciel ou les stations pour pouvoir voir les bénéfices. Est-ce que c'est une question de jour, de semaine, de mois? Dépendant de délai pour se sentir qu'on va chercher des gains? Premièrement, je veux dire, quand tu te fais dire qu'un logiciel va être implémenté dans deux, trois jours puis il va fonctionner, si tu n'as jamais vu ça encore, comme c'était notre cas, on n'y a pas vraiment cru, on s'était dit qu'ils étaient optimistiques, mais ils avaient dit la vérité. Dans deux, trois jours, c'était déjà fonctionnel dans l'usine. Ce n'était pas parfait, surtout à cause du fait que nos employés devaient s'y habituer, mais c'était fonctionnel. Puis je dirais qu'on ne parle pas d'un mois, on parle de quelques semaines après, on était déjà confortable. Je veux dire, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour tous les employés, moi puis mon équipe qui fait la gestion de l'usine, on y croyait du début puis on était à l'aise avec dans une semaine ou deux. Ça fait, c'est assez impressionnant. Donc, dans le fond, travailler avec les spécialistes qui connaissent l'industrie, qui peuvent aider à améliorer, dans le fond, les processus, c'est très important dans ton choix de fournisseur. Oui, oui. OK. Merci Jean. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé là-dessus. On est rendu à la période des questions. Véronique, est-ce qu'on a des questions qui est rentrée? Oui, on a une première question qui était rentrée pendant la présentation. Est-ce que vous avez un département de peinture et si oui, est-ce que vous utilisez WebCab dans la peinture? OK, une bonne question. Oui, on a un département de peinture. On n'utilise pas présentement WebCab dans la peinture, ce n'est pas dû au fait que WebCab n'a pas la solution. WebCab, là, Jonathan est venu personnellement nous voir l'hiver, ce qui va passer pour nous présenter des solutions pour ça. On est présentement en train de l'étudier, mais c'est dans le futur rapproché, on va l'avoir, oui. et c'est un bon point que ça soulève, je vais juste en ajouter un peu. Quand on fait une intégration comme ça, puis comme M. Dupont l'expliquait, il y a une maturité technologique qu'il faut prendre. Ce n'est pas le but quand on fait une intégration, ce n'est pas de dire je vais faire une intégration puis je remplis tous les postes de l'usine, là, du bon, on verra ce numérique. c'est pratiquement évoqué pour un échec si on tente de faire une étape comme ça. Il faut y aller graduellement dans notre implantation puis de toute façon c'est comme ça que nos gens le proposent. Il faut le faire graduellement parce que quand on essaie de tout faire un peu, c'est très difficile à faire, accepter puis à faire implémenter, faire l'implémentation de tout ce qui fonctionnait comme un peu Charles l'expliquait, on a aussi les gens dans l'usine qui s'adèrent puis qui s'adèrent. On a commencé avec des volets aider où est-ce qu'on avait les plus grosses problématiques dans l'usine puis tranquillement on les descend pour continuer à améliorer sans cesse au niveau de l'usine la fonctionnalité. Puis côté paint shop, mais nos solutions, on fonctionne avec ce qu'on appelle du RFD, des chips, RFD peut-être, je ne sais pas si vous connaissez la technologie ou pas pour me faire plaisir de le détailler un peu plus, mais c'est des puces qu'on implante au niveau dans la composante avec des sensors qui permettent de scanner la pièce une fois qu'elle passe à un point de contrôle et c'est ça qu'on a regardé comme solution aussi avec Charles. Mais le but premier, c'est vraiment important, l'implantation, il faut le faire étape par étape. Oui, oui, ça c'est important ce que Jonathan dit là parce que moi, je me souviens quand ils sont venus pour nous vendre nos produits, on était vraiment on était vraiment excité, on voulait tout acheter, on voulait acheter tous les stations possibles, on voyait que ça allait régler tous nos problèmes puis c'est WebCab qui nous a calmés puis qui nous a dit on doit y aller étape par étape puis ça aussi c'est important parce que tu as un partenariat avec une entreprise qui veut faire ce partenariat-là plus longtemps, c'est pas une courte durée, c'est vendre le plus de produits possibles puis il y avait raison par chance qu'ils nous ont calmés parce que je pense qu'on aurait on s'aurait créé trop de problèmes ça c'est apprécié. Est-ce qu'il y a une autre question? Véranique? On avait, on peut peut-être prendre une dernière mais qui a été pas mal répondue par celle-ci parce qu'on a déjà dépassé de quelques minutes la dernière qu'on pourrait répondre c'est est-ce que vous avez tout implanté en même temps ou vous y avez été par étape? Que conseillez-vous? Mais je pense que vous avez déjà répondu en partie la question. Ben c'est ça, oui. Ben oui, c'est ça ça a été fait une implantation puis c'est toujours continuelle puis on continue toujours à vouloir améliorer à chaque année un peu l'implantation qu'on va en faire dans l'usine puis continuer à s'améliorer comme M. Dupont l'expliquait aussi c'est important pour savoir il faut se poser la question comme entreprise qu'est-ce qui va nous différencier qu'est-ce qui va nous rendre meilleur comparativement aux autres parce qu'au bout de la ligne on a un produit à livrer un produit qui ressemble aux autres mais qu'est-ce qu'on peut faire à chaque année qui va nous faire qui va nous permettre de nous différencier comparativement aux autres entreprises puis c'est la question qu'il faut se poser puis c'est ce qu'on fait comme travail un peu Charles à chaque année c'est de se questionner dans votre but à vous c'est d'être le plus productif possible dans vos opérations. En gros, le tout ça conclut notre présentation qu'on avait aujourd'hui notre premier webinaire en fait je voulais remercier un gros merci à M. Dupont d'avoir participé et expliqué un peu votre perception au niveau du virage technologique comment se prendre quelles questions se poser Charles, un gros merci d'avoir participé et on va parler un peu de votre expérience que vous avez eue en tant qu'entreprise dans l'implantation du produit du produit puis de s'informatiser aussi informatiquement puis j'aimerais vraiment apporter un gros merci à mon équipe principalement à Béatrice à Véronique qui font partie qui travaillent depuis plusieurs semaines pour préparer ce webinaire-là notre premier webinaire je suis très content vous savez notre but chez WebCab c'est d'aider l'industrie puis c'est là-dessus qu'on travaille depuis des années puis qu'on veut continuer à faire on veut toucher des sujets qui vous importent qui vont vous aider puis mon équipe a travaillé fort depuis les derniers temps à essayer de trouver un sujet qui allait vraiment vous aider puis trouver des partenaires pour partager ce message-là agrandir cette industrie qu'on aime et que toute l'équipe prend en coeur donc je vous remercie énormément de votre temps puis de ce que vous avez passé avec nous et je vous souhaite une très bonne journée merci merci bonne journée à tous merci merci